Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission ACA 243, Mbotenabino. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Ça fait longtemps que nous n'avions pas tourné, vous savez, avec les responsabilités qui étaient les miennes, suite au jeu de la francophonie, en tant que chef du concours culturel, il était quasiment impossible que je puisse à temps plein continuer à vous informer. C'est ainsi que nous avons fait une petite pause, mais voilà, nous revenons. Nous revenons pour continuer à faire ce que nous savons faire de mieux, à savoir vous informer, vous donner la bonne information et surtout vous faire réfléchir. Alors aujourd'hui, nous avons trois points que nous tenterons d'analyser pour vous. Le premier point sera celui-là qui touche à l'actualité concernant Primera Gold. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a un député pro-Rwanda qui est monté au créneau pour essayer d'alerter, mais il s'agit d'une fausse alerte parce que ce dont il accuse aujourd'hui le gouvernement congolais est totalement faux et biaisé et nous allons vous le démontrer au cours de cette émission. En deuxième point, nous reviendrons sur notre incorrigible, M. Abbé Djolé, qui aujourd'hui, vous allez entendre vous-même par des propos durs, continue à accuser cette fois-ci toute une tribu qu'il dénonce d'avoir pris en otage la CENI, la CENI qui doit organiser les élections en 2023. Alors ici, c'est des propos extrêmement graves, mais aujourd'hui, nous vous l'avions déjà dit, M. Abbé Djolé roule pour les impérialistes et également pour M. Paul Kagame et aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que M. Abbé Djolé est contre les intérêts du Congo contre la République et roule contre la République. C'est ainsi que vous vous souviendrez, il y avait eu le chef de l'État, avait alerté et avait également tonné contre l'Église catholique. C'était à Mboujima il y a de cela quatre mois. Alors ici, M. Abbé Djolé, l'incorrigible, vous devez savoir qu'il ne cessera point de nous surprendre. Nous savons et nous vous l'avons dit qu'il faisait le jeu de l'opposition, qu'il travaillait et qu'il roulait pour ensemble de la République et qu'il était, je dirais même, un porte-parole d'ensemble de la République. Ici, vous devez savoir qu'ils ont changé de stratégie. Hier, ils étaient en train de dénoncer qu'il y aurait un glissement. Ils étaient en train de dire que le chef de l'État était en train de se battre pour un glissement. Nous avons vu leurs médias, ils ont essayé de manipuler la population en essayant de faire croire que le chef de l'État était en train de négocier avec M. Kabila et qu'il avait envoyé M. Olengankoi au Katanga pour négocier un glissement. Mais tout cela est faux et tout cela, c'était de la manipulation. Et aujourd'hui, la position du gouvernement reste d'aller vers les élections, cap vers les élections, parce que le chef de l'État est sûr de lui. Aujourd'hui, la popularité du chef de l'État, en tout cas, est au plus haut, est au zénith. Et nous ne voyons pas qui pourrait en tout cas battre le chef de l'État, parce que nous pouvons le dire et c'est visible pour ceux qui sont ici au Congo, vous pouvez vous promener partout. C'est vrai qu'il y a des difficultés économiques que nous voyons partout dans le monde, mais les Congolais ont compris que le chef de l'État est en train de se battre pour relever ce pays. Nous l'avons vu avec les infrastructures qui ont été construites au moment des Jeux de la francophonie. Nous sommes en train de le voir avec les différentes constructions ci et là, avec par exemple le Mamayemo. Nous sommes en train de le voir avec le centre financier. Nous sommes en train de le voir avec le centre culturel qui est en train d'être construit. Nous sommes en train de le voir avec le marché de Kinshasa qui sera bientôt inauguré. Nous sommes en train de le voir avec les 145 territoires. Et donc ici, nous ne voyons pas comment, en tout cas, les adversaires, les opposants pourraient proposer quelque chose de nouveau dans lequel le peuple congolais va les suivre. Alors, nous terminerons notre émission avec le troisième point. Vous devez savoir ici que hier, nous avons eu la visite de M. Ndaichime, président du Burundi. Et il s'agissait également de signer des accords de partenariat militaire avec le Burundi, ici dans le but de faire la guerre contre le M23, si ceux-ci ne déposent pas les armes. Je crois que nous pouvons le dire, la patience des Congolais a eu des limites. Aujourd'hui, nous les avons poussées à bout. Aujourd'hui, nous avons fini par montrer que nous sommes dans un statu quo dans lequel les armées de l'EAC ne veulent plus partir et profitent, en tout cas, de ce statu quo. Mais une chose est sûre, c'est que nous étions en pleine stratégie, en train de préparer nos troupes parce qu'en deux mois, trois mois, quatre mois, nous ne pouvons pas monter une armée. Il a fallu du temps et aujourd'hui, nous pouvons vous le dire, nous pouvons vous l'annoncer. Nous sommes prêts, nous sommes prêts à faire face à nos ennemis. Et les jours à venir, je pense qu'il y aura du changement et un renversement de situation à l'Est et en Bokanabiso. Voilà, chers compatriotes, allons ici, avant de commencer notre émission, comme nous le faisons chaque fois pour Nabanbeko qui nous découvrez ou qui ne vous êtes pas encore abonné, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour vous abonner. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point d'abysso, c'est l'affaire Primera Gold. Vous savez qu'il y a un député de l'UNC qui a voulu monter au créneau, qui a voulu alerter les Congolais sur un soi-disant accord entre le gouvernement et Primera Gold des Émirats Arabes Unis qui était désavantageux pour le Congo et il a essayé d'aller plus loin en essayant de faire croire que le gouvernement congolais avait trahi, la RDC avait trahi le pays et avait vendu pour 25 ans les terres congolaises aux Émirats Arabes Unis. Il n'en est rien de tout cela, vous le verrez au cours de cette émission, mais vous devez savoir, nous vous l'avons dit, il y a des pro-Rwandais, des députés pro-Rwandais dans le gouvernement qui roulent pour les intérêts du Rwanda. Ils ont les mêmes langages, les mêmes propos que M. Korné Inanga et toutes les personnes qui sont en train de travailler pour le Rwanda. Aujourd'hui, ils sont en train de se dévoiler. Petit à petit, nous sommes en train de voir qui est qui. Ici, nous allons d'abord vous mettre ces propos farfelus de ce député qui a raconté un peu du n'importe quoi pour alerter avec des fake news des Congolais. Et puis, nous allons vous mettre la bonne information qui parle de cette actualité, Awa Bolana. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à trois membres du gouvernement, à savoir madame la ministre d'Etat, ministre de portefeuille, madame la ministre des mines et messieurs le ministre des finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les trois membres du gouvernement d'un accord de jointe veinture avec la société Primera. La société Primera est une société des droits des Émirats arabes. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. Deux sociétés Primera RDC, l'une Primera Gold pour l'or et l'autre Primera Metals pour les trois terres. Mesdames et messieurs, la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi ? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 dollars. Je dis bien 20 000 dollars. Primera Gold, 20 000 dollars. Primera Metals, 20 000 dollars. Et dans les 20 000 dollars, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause de 11 000 dollars, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, trois T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces jugements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans. En sorte que, à raison de seulement 11 000 dollars, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or Congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterie pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié. Plusieurs exonérateurs, c'est une situation inédite et là où elle doit payer au taux de réduction scandalaise. Rien que pour le coltan. Les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que notre prix Nobel de la paix est tombé dans le panneau, s'est fait avoir. Et ici, vous devez également savoir qu'aujourd'hui, il s'est reconverti en homme politique. Mais malheureusement pour lui, comme on dit, la politique n'est pas donnée à tout le monde. Et je crois que notre prix Nobel, nous le respectons, nous l'aimons beaucoup, nous l'aimons dans ce qu'il a fait. Mais il ne doit pas jouer le jeu des impérialistes. Il ne doit pas faire le jeu du Rwanda. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il est tombé dans le panneau et directement, il a cru qu'il avait eu un scoop accrocheur. Et ici, nous allons vous mettre sa réaction pour la nette. Une vidéo qui circulait, un député de la place dénonçait une société qui a eu le monopole de tout l'or du Kivu en investissant 20 000 dollars. Et en investissant 20 000 dollars, en complicité avec nos autorités, ils font perdre, à nous tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de dollars chaque mois. Ça ne vous révoltez pas. Ça ne vous révoltez pas. Les Emirats Arabes Unis n'ont pas besoin de l'or Congolais. Ils ont beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici pour piquer 500 millions chaque mois de pauvres Congolais ? Les enfants ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas à manger. On n'a pas de route. J'étais dans l'air pays. C'est une extravagance totale. Mais en s'installant ici, cette société fait la misère des Congolais avec notre complicité. Parce qu'il y a trois ministres qui ont quand même signé un tel accord. Voilà, chers compatriotes. Alors, face à cela, vous devez savoir que le gouvernement a tenu à éclairer l'opinion, à donner la bonne information concernant cet accord. Nous avons M. Nicolas Kazadi qui a parlé. Nous avons également M. Lolo Amesso qui est d'Irkaba dans le cabinet du chef de l'État. Alors ici, nous allons vous mettre leurs propos. Comme ça, vous allez peut-être avoir le cœur apaisé. Et puis, j'entre dans la vidéo, je me rends compte, je l'entends parler. Je l'entends dénoncer les 20 000 dollars, les 500 millions. Je croyais rêver. Je croyais que c'était une blague au départ. Mais c'était vrai. Il a parlé. Il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député. Et notamment sur les 20 000 dollars et les 500 millions, sans regarder de plus près. Sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur. On n'a pas dit une faute. Pour quelqu'un de son niveau, il aurait pu prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Mais enfin, bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un manque de famille, quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique. Mais si je devais aller plus loin, puisqu'il lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le docteur Mopégué est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit qu'on ne peut pas toucher. C'est sale, ce n'est pas propre. Ils n'ont rien écouté là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps ? Parce que les bien-pensants, habituels, ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les congrès. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le Dr Moukégué se prête à ce jeu, se laisse prendre à ce piège. Qui sont ces gens ? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness est appuyée sur des recherches lieux-terrain, dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud qui est. Elle a venu de l'entretien avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minière, de la société civile, du monde universitaire et de dizaines de vidéos, de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande. Et ils ont même donné le témoignage que plusieurs entreprises mondiales avaient été averties depuis 2013. s'ils sont adressés à des entreprises aussi importantes qu'Apple, que Intel, que Samsung, que Motorola, que Coursera. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90% du minerai qu'ils achetaient au Rwanda était issu de la contrebande, était lié à des conflits. Ce sont les déclarations qui ont eu lieu, parce que c'est extrêmement grave quand même. On parle de monopole que nous aurions accordé à Sakima, à Primera par rapport au permis de Sakima. C'est bien ça ? L'accord Primera-Sakima ne concerne que 14 permis miniers de Sakima sur 46. Où est le monopole ? On parle d'exonération qu'on donne à Primera en dehors du code minier. Mais c'est totalement inexact. Le contrat de Primera, vous pourrez le faire lire par les experts miniers, est complètement conforme à notre code minier. Mais maintenant, quand on parle d'exonération, c'est lié au fait à tout l'investissement que Primera va pouvoir faire dans la région en termes d'infrastructures. On parle de plus de 2200 kilomètres de routes qui vont être ouvertes. On parle de la réhabilitation des aéroports. On parle de centrales électriques, justement, pour permettre de pouvoir faire fonctionner la fonderie. Et c'est sur base de ces investissements en infrastructures que Primera Metals demandera des exonérations conformément à notre code d'investissement. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons et dans quelle est cette mauvaise foi qui a poussé cet avocat parlementaire à pouvoir sortir ce type de déclaration. Et je voudrais aussi parler des fameux 500 millions de dollars par mois qu'on perdrait. Pour perdre quelque chose, il y a deux hypothèses. Soit on l'avait et on l'a perdu. Il faudrait que lui, maintenant pas en tant qu'avocat, en tant que parlementaire qui vote le budget et qui fait un contrôle budgétaire sur les recettes de l'État, revienne expliquer à la population congolaise où est-ce qu'il y avait les 500 millions de dollars qui rentraient dans le cadre de l'exploitation artisanale de l'or et du coltan dans le Sud-Tivou qui bénéficiaient au budget de l'État. Si ce n'est pas le cas, qu'il vienne nous démontrer ici comment, en gardant la situation en l'État, par quelle magie, par quel miracle, dans les mois à venir, nous aurons 500 millions de dollars par an en termes de recettes. Et je le dis, ça fait 6 milliards quand on le regarde sur l'année, toute l'année. Je m'y perds et je ne peux pas comprendre que notre prix Nobel de médecine puisse reprendre des chiffres aussi farfelus. On peut s'attendre à ce qu'il ne soit jamais prix Nobel d'économie. Voilà, chers compatriotes. Alors, oui, c'est vrai, aujourd'hui, la RDC, avec cet accord de Primera Gold, vous devez le savoir, est en train de se réapproprier la souveraineté économique que nous avions perdue parce que les minerais du Congo profitaient au Rwanda. L'uranium du Congo était envoyé au Rwanda et aujourd'hui, avec cet accord de Primera Gold, c'est la RDC qui va en profiter et qui profitera dans les jours à venir. Alors, ici, il y avait eu une petite erreur, c'est que dans les propos du ministre Kazadi, il a dit que 3 tonnes d'or, ça valait 1,8 milliard. Je crois qu'il a fait une erreur, c'est entre 150 et 180 millions que valent 3 tonnes d'or et non 1 milliard comme il avait annoncé. En tout cas, je tenais à rectifier cette information parce qu'un kilo d'or vaut normalement 50 000 dollars à l'achat et donc, ici, il est impossible que 3 tonnes d'or puissent valoir 1,8 milliard. C'est une erreur, je crois que dans les jours à venir, le ministre va rectifier le tir. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, Toleki directement, un deuxième point d'abysso. Ici, Toeipsa Kibino sait qu'aujourd'hui, nous avons un groupe d'opposants qui avaient une stratégie et leur stratégie n'a pas changé. Vous le verrez au cours de cette émission. C'est qu'ils ont pour stratégie de diviser les Congolais. Il faut, en tout cas, mettre du tribalisme dans leurs propos. Ils sont en train de stigmatiser, de pointer du doigt une tribu et ici, c'est la tribu Luba. Dans tous leurs propos, ils essaient de donner, en tout cas, de faire haïr les Luba auprès des autres communautés, auprès des autres tribus et c'est une stratégie qu'ils avaient montée en place. Nous l'avons vu avec M. Mike Moukebay et M. Daniel Safou qui travaillent pour ensemble de M. Moïse Katumbi. Mais il y a 27 ans à Moukebay. Il n'y a pas d'exagérer. C'est qu'on a tous les membres. Nous avons 453 tribus dans notre corps. Très bien. C'est la stratégie qu'ils ont mis en place, cette stratégie. Il faut qu'il puisse y avoir de la haine entre Congolais. C'est une stratégie purement rwandais. C'est une stratégie qui vise à diviser pour mieux régner. Nous avons vu Paul Kagame l'a fait durant des années. Cette stratégie va toujours diviser les Congolais. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons nos opposants qui utilisent la même stratégie parce que cette opposition, aujourd'hui, roule pour le Rwanda, roule pour M. Paul Kagame. Et nous avons le porte-parole d'ensemble pour la République, M. Abbé Tchollé, qui représente l'Église catholique, mais malheureusement, est aussi du mauvais côté et du côté des gens qui attisent la haine. Aujourd'hui, c'est incroyable que nous puissions voir un abbé qui parle que les Loubas ont pris en otage la CENI et qu'ils ont pris en otage l'organisation des élections. Pendant que nous savons qu'il y a les représentants de différents partis politiques qui sont au sein de la CENI. Et donc, ici, c'est injuste et c'est un procès d'intention qu'on est en train d'intenter contre les Loubas. Et surtout, ce n'est pas les Loubas. Aujourd'hui, M. Kadima ne représente pas les Loubas, n'est pas le représentant des Loubas. Et le fait de dire cela, c'est une injure envers les Loubas. Et je crois que nous ne devons pas permettre de tels agissements et de tels propos. Ici, Tautier Libino Maloubaïa, M. Abe Nchole Bolanda. La paix dans ces pays dépend pour beaucoup de l'apaisement des élections que nous attendons. Et le caractère apaisé ou la paix postélectorale dépend de la réception des résultats. Celle-ci dépend de la confiance que la population a vis-à-vis du processus électroclat, de la perception. La perception qui n'est pas nécessairement la vérité. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le travail qui se fait à la CENI est mal perçu. Vous êtes journaliste. Vous voyez, c'est de nez temps, il y a des photos, on parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. On parle d'une tribu qui a pris en otage le processus électoral. Il y a une enquête, je crois, de la structure Ebouteli, qui a révélé que 25% seulement des enrôlés ont l'intention d'aller voter. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas confiance au processus électoral. Sur le plan politique, vous savez comme moi que des acteurs politiques non de moindre sont en train de contester le fichier électoral. Et dans ces conditions, si on va aux élections, même si la CENI proclamait les résultats qui sont vrais, mais avec cette perception, on risque de contester donc les cellules qui ou ceux qui seront proclamés risqueront de souffrir du manque de légitimité dû par la mauvaise perception du travail à la CENI. Et c'est là... Alors ici, nous allons vous lire la sortie médiatique encore de M. Corneille Nanga qui est également dans le même schéma, le schéma du Rwanda, le schéma de M. Paul Kagame qui vise à mettre la haine contre les Luba et contre la tribu Luba. C'est vraiment une stratégie qu'ils ont mis en place pour ces élections. Il faut diviser les Congolais entre eux. Alors, nous lisons directement les propos de M. Corneille Nanga sur Twitter. Après la filouterie RAM, voici un carambouillage mafieux chez Primera Gold. Concussion d'un cartel tribal de Tshisekedi qui ponctionne des gissements entiers du Kivu. 3 tonnes d'or équivalent 1,8 milliard 1,8 milliard USD selon Nicolas Kazadi. Canular et maquillage déchiffrent par un malandrin. Tshisekedi et sa clique tribale s'accroupissent sur toutes les richesses terre, or et 3 tonnes qu'il brate en toute opacité sur 25 ans. Mépris inhumain face aux morts et atrocités de l'Est. J'appelle tous les citoyens leaders consciencieux et toute la jeunesse Kivu Sienne et Orientaux à résister à ce braquage à ciel ouvert et à se ranger du côté de la République contre tout grenouillage super chéri et magouille d'Etat. Bravo à l'honorable Maïcha. Alors, ici, il faut savoir une chose, c'est que la colère de M. Corner et Nanga n'a rien à voir avec non seulement les loups-bas ni le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi. Le problème ici pour la bande d'écho qui ne connaissent peut-être pas l'origine de sa colère aujourd'hui, c'est qu'on lui a privé une mine d'or, une mine d'or qu'on lui avait offert par M. Joseph Kabila. Ici, nous ne sommes pas dans un far-west où on peut offrir à un citoyen une mine ou des carrés miniers et cela se fait de manière opaque. Alors, ici, depuis que le gouvernement a récupéré cette mine d'or qui, vous vous souviendrez qu'il y avait un conflit entre M. Bifort Bisselele et M. François Béat à qui on avait demandé d'enquêter sur ce problème de carrés miniers dans lequel M. Bifort Bisselele avait hypothéqué pour 20 millions de dollars. M. Corneille Nanga s'était senti lésé après que M. Bifort Bisselele avait hypothéqué cette mine d'or et aujourd'hui, c'est la cause de la colère de M. Corneille Nanga. C'est juste un problème de mine. C'est pour cela que M. Corneille Nanga est parti se réfugier au Rwanda et qu'aujourd'hui, il fait entre le Rwanda et l'Ouganda des tours pour essayer de fustiger le Congo. Alors, ici, vous devez savoir qu'ils sont avec M. Kabila, avec Ensemble de la République, ils ont les mêmes intérêts du Rwanda dans lesquels on a promis à M. Corneille Nanga que s'il commençait à s'opposer au président Félix-Antoine Tisekedi et s'il tenait des propos contre le président Félix-Antoine Tisekedi, il serait récompensé par M. Paul Kagame. D'où vous êtes en train de voir toutes les agitations que vous voyez ces derniers jours dans les réseaux sociaux. Voilà, chers compatriotes, Nirete Upsa Kibino sait que l'opposition n'était pas prête à aller aux élections. Aujourd'hui, Bazoko, sa peuple congolais, ils sont en train de mentir à l'opinion, ils sont en train d'essayer de vendre à l'international auprès de leur maître à l'étranger que nous sommes en train de nous préparer pour une tricherie, pour tricher des élections. Hier, ils ont été partout dire à qui voulait l'entendre que nous voulions un glissement, que nous étions en train de nous préparer au glissement. Ils ont vu que le président était en train d'insister pour qu'il puisse y avoir élection. Ils ont vu que le président était en train de se battre et qu'il n'avait qu'une seule parole, qu'il devait y avoir élection comme il l'avait promis et qu'il y aura élection comme il l'avait promis. Ils ont essayé de magouiller et aujourd'hui, revirement de situation, nous sommes en train de voir que les propos de M. Abin-Cholé ont changé. Aujourd'hui, M. Abin-Cholé est en train de demander qu'il puisse y avoir un petit glissement et qu'ici, il essaie même de convaincre les Congolais qu'il a été toujours pour un petit glissement. Aujourd'hui, cela remettrait tout en question et on perdrait six mois, un an peut-être. Nous voulons aller aux élections qui soient crédibles, transparentes et apaisées. Et ça a un prix, ça a un coût. Alors, s'en tenir à la date pour la date, sans remplir ces conditions, ça n'a pas de sens. Aller aux élections à la date, les élections qui ne soient pas portées de paix, les élections qui ne soient pas crédibles, les élections qui ne soient pas transmattes, c'est le pays qui perdrait. Et puis, moi, j'ai toujours soutenu, nous avons toujours soutenu que pour des cas de force majeure, un petit rétat pour améliorer ne ferait pas du mal au pays. Et encore, que cela ne peut être aux difficultés politiques et aussi des solutions politiques. Mais nous voulons simplement améliorer la perception, renforcer la confiance pour que la paix post-terrectorale soit garantie. Parce que si on doit aller de l'avant avec cette perception, je l'ai dit, la CENI pourra publier les résultats qui seront peut-être bons. Le président de la République n'a pas besoin d'être élu dans le doute. Il a besoin d'être élu, il l'a dit, dans de bonnes conditions. alors il ne faudra pas qu'on manage les choses, les façons à compromettre même sa légitimité au cas où c'est celui qui gagnerait les élections. Je crois qu'il a intérêt à ce que la perception, la confiance soit renforcée et notre proposition ne vise qu'à renforcer cette confiance. Vous vous souviendrez également que c'est les mêmes qui avaient dit qu'il n'y aurait pas une seconde de plus et qu'il n'accepterait pas de glissement. Ici, nous allons d'abord vous mettre les propos de son collègue M. Olivier Kamitatou qui hier était en train de dire qu'il n'y aurait pas une seconde de plus et qu'il n'y aurait pas de glissement. Boulan. Les autorités du pays doivent savoir que notre population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin de leur mandat tel que prévu par la Constitution. Tout le monde est pressé d'en finir avec la fin la misère le chômage l'injustice et la peur du lendemain. Il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. Pas une minute. Voilà chers compatriotes alors ici ils avaient il y a quelques jours essayé de faire croire que le président avait envoyé un émissaire à savoir M. Olemnarkoi pour négocier qu'il puisse y avoir un glissement. Tout cela était faux et nous allons vous mettre les propos du gouvernement. vous devez savoir qu'il n'y aura pas de glissement nous irons vers les élections tant pis pour ceux qui aujourd'hui ont raté le train parce que le train des élections est déjà en marche. Ici nous allons vous mettre les propos du gouvernement qui démentent qu'il y aura un glissement ou qui démentent qu'il pourra y avoir un quelconque dialogue bolal. Il n'y a pas de dialogue en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ce point de vue vous pouvez noter avec nous que la commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier et c'est d'ailleurs nous les partis politiques qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures c'est complexe les députés nationaux les députés provinciaux les conseils municipaux et d'ailleurs dans cet ordre vous avez vu que le ministre et le vice-premier ministre et le ministre et de l'intérieur a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers etc. Et donc ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes parce que c'est ça c'est vers ça que nous allons entendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections sur laquelle nous travaillons assidûment et c'est l'un des points qui justifie la visite du président du Burundi c'est nos compatriotes qui sont à Massissi qui sont dans le Routuru parce qu'à Kouamouk la situation sécuritaire a sensiblement évolué le président de la république l'a dit c'est midi dans la conférence de presse ils pourront être en relais la CENI a aménagé 10 à 12 voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces dans les territoires qui sont concernés il y aura un sommet spécial des chefs d'état qui pourra statuer sur le sujet parce que pour le président de la république comme pour nous tous il faut que les Congolais partout où ils se trouvent soient en mesure de voter de s'exprimer librement c'est les choix démocratiques que nous avons fait c'est les choix démocratiques pour lesquels nous payons des prix je vois Mme Tina Salama dans la salle sans doute des ordonnances seront lues tout à l'heure nous vous remercions pour votre voilà chers compatriotes alors Bollandibinomoko le gouvernement a réagi non seulement il n'y aura pas de glissement non seulement nous avons dit qu'il y aura élection le 23 décembre 2023 et donc aujourd'hui nous appelons plutôt nos opposants à se préparer malheureusement pour eux ils ne sont pas prêts pour les élections et malheureusement pour eux aujourd'hui la popularité du chef de l'état fait qu'ils sont en perte de vitesse nous avons vu dans la plupart des manifestations qu'ils ont organisées que le peuple ne suit pas que le peuple n'est pas derrière eux et aujourd'hui c'est en train de les inquiéter et c'est pour ça que nous avons vu la sortie de monsieur l'abbé Ntiole qui est en train de demander qu'il puisse y avoir un glissement en attendant qu'il puisse refaire une santé en attendant que cette opposition puisse se réorganiser mais malheureusement pour eux le train est en marche nous irons et nous aurons des élections Dieu voulant en décembre 2023 alors chers compatriotes dernier point d'abissot c'est que le chef de l'état est en train de se préparer est en train de préparer notre armée pour faire face à tous nos ennemis à ceux qui sont en train d'agresser la RDC il nous fallait du temps nous avons gagné du temps en faisant venir ces armées qui étaient là en tampon ils avaient créé des zones tampon dans lesquelles ils avaient stoppé l'avancement du M23 mais aujourd'hui en tout cas nous avons la joie de vous annoncer que nous avons une armée qui est prête à en découtre avec le M23 s'ils ne font pas marche arrière mais ici c'est encore l'occasion pour moi de dire au gouvernement nous ne devons pas tomber dans le piège de la communauté internationale en disant que nous devons cantonner le M23 le M23 nous savons tous que c'est l'armée rwandaise ils doivent juste rentrer chez eux et si ce n'est pas le cas nous devons les neutraliser physiquement et nous ne pouvons pas les cantonner parce qu'il ne s'agit pas de Congolais il ne s'agit pas d'une rébellion congolaise nous savons que derrière le M23 c'est l'armée rwandaise qui se cache et donc nous ne devons pas avoir un discours ambigu de ce côté là alors ici chers compatriotes nous allons vous mettre peut-être d'abord l'arrivée de monsieur Naishimi vous devez savoir qu'il y a eu le président burundais qui a fait un cours ce jour de deux jours ici à Kinshasa il a profité pour signer des accords avec la RDC un accord militaire de partenariat avec le Burundi à Watotie Libino Baymage Bolanda après le dernier sommet de chers d'état de la communauté de l'Afrique de l'Est fin mai dernier à Bujumbura le président du Burundi Evariste Ndaishimiye président des exercices de l'EAC en ce jour à Kinshasa a été accueilli ce lundi 28 août au palais de la nation par son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisegui de Chilombo Chaudes accolades honneurs militaires les deux chefs d'état se sont aussitôt après le cérémonial d'accueil retirés pour des entretiens en tête à tête de près de deux heures des questions relatives au renforcement des liens séculaires d'amitié de fraternité et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura dans divers domaines étaient au coeur de leurs échanges à l'issue de leur entrevue les présidents Evariste Ndaishimiye et Félix Antoine Tshisegui de Chilombo se sont prêtés aux questions de la presse présente au palais de la nation ils ont tour à tour répondu notamment à la question liée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les refus du M23 d'observer le désarmement et le cantonnement je suis venu en Takami vous savez nous sommes le Burundi et le Congo nous avons nous partageons l'histoire de la colonisation nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs nous sommes je peux donner une image nous sommes comme l'écorce et l'arbre donc ce qui touche l'un touche l'autre ce qui fait que nous avons des sentiments au peuple congolais quand ils sont dans les difficultés aujourd'hui nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes mais le M23 toujours est récalcitrant c'est pour cela que nous demandons que nous tous nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager à respecter le CECL au fait à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR donc la région notre position est que la LDC doit recouvrir la paix la chaleureuse bienvenue au président Evariste Ndaïchimiye et à toute sa délégation c'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis-Abeba ça veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche encore une fois chers frères merci beaucoup pour tous les sacrifices tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix il est vrai cher journaliste que j'avais dit en son temps que j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol mais depuis lors beaucoup d'eau a coulé sous les ponts il y a eu beaucoup de réunions et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre de la défense M. Jean-Pierre Bemba à laquelle il a participé qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda et donc nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé ces décisions sont d'application immédiate il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route et donc nous allons observer il est prévu selon le président en exercice de notre communauté la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question en attendant nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route dans le cas contraire nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé la rencontre de deux chefs d'Etat au palais de la nation suivi d'un point de presse qui les ont co-animé à l'issue de leurs échanges a clôturé la visite au travail du président du Burundi Evariste Ndaïchimiye le président de la république a accompagné son homologue du Burundi à l'aéroport international d'Unjili et c'est au pied de l'avion que les deux chefs d'Etat se sont séparés voilà chers compatriotes alors avant de terminer notre émission vous devez savoir que le chef d'Etat-major monsieur Christian Tchiewe était parti en observation pour se rendre compte de l'état d'avancement de la formation de nos volontaires qui ont rejoint l'armée ici nous allons vous mettre les images aujourd'hui ce n'est plus un rêve aujourd'hui c'est une réalité nous avons une armée qui est en train de se former nous avons une armée qui est en train de se constituer pour faire face Nabanguna Nabiso et je crois que nous devons féliciter cette stratégie du chef de l'Etat qui est en train de se mettre en place nous regrettons qu'il y ait à l'international certains de nos collègues journalistes qui plutôt au lieu de soutenir leur pays ils sont devenus des médiseurs ils sont devenus des oiseaux de malheur qui prêchent le malheur qui prêchent la division et qui sont en train de décourager le peuple congolais en tout cas sachez que le Congo va se relever et même si certains de nos compatriotes ne le veulent pas même si certains de nos compatriotes sont en train de rêver et sont en train de souhaiter l'échec du Congo l'échec du Congo n'aura pas lieu parce que si le Congo aujourd'hui était à genoux c'est tous les Congolais qui vont en subir les conséquences et ça ne va pas profiter à notre nation donc chers compatriotes ayons le réflexe de dire non à tous ces oiseaux de malheur qui sont en train de prêcher pour que le Congo puisse être à genoux le Congo ne sera pas à genoux le Congo dans les jours à venir va faire face à nos ennemis voilà chers compatriotes ici Tautier Lébineau Bahima Joana Hollande Après l'étape de la base militaire de Kamina le chef d'état-major général de l'EFARPC a visité ce vendredi 18 août 2023 près de 7000 récrits en dernière phase de formation au centre d'institution des morts à l'Ikasi dans le cadre de la poursuite de sa mission d'inspection et d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême chef de l'état Félicity Sekedi il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ses recrues et juste après le lieutenant général Thieu Thieu et sa question s'est adressé aux cadres instructeurs et aux recrues réunis à la parade du centre d'institution de Moura dans sa causerie morale le numéro 1 de l'armée a de prime abord transmis les salutations du chef de l'état et a appelé ses futurs soldats au patriotisme et à la loyauté tout en mettant une action particulière sur la discipline aux cadres instructeurs le lieutenant général Thieu les a félicités pour le travail qu'ils a battu jusque là irréprochable et a également annoncé la majoration de leurs primes des 100 dollars dès ces mois d'août comme à Camino Mampinga et à FADC notre devise Nalingui Nakomisanano Mbote et à Mokonsi et Mboka Commandant Suprême et à Mampinga et à FADC Président Félix Antoine Tchisekedi Chilombo à Tindeli et à Mbote et à Mokonsi et à Mokonsi et à Mokonsi Voilà chers compatriotes c'est la fin de notre émission Merci à très bientôt